Ça va à tous et bienvenue sur GetLegends, très content de vous retrouver pour la découverte du mode histoire du jeu. Eh oui, un petit peu comme les toccales anciennes, ça fait plaisir. Un jeu qui sortira officiellement le 25 février 2022 sur un peu tous les supports. Nous sommes sur PC pour cette version preview, merci encore à EA de m'avoir envoyé le jeu un petit peu en avance en sachant que c'est une version qui n'est pas totalement finale, je tiens à le préciser. Allez on découvre tout ça ensemble, je ne l'ai pas lancé pour le moment, j'ai hâte vraiment de découvrir. L'accident, il y aura de vrais acteurs, d'ailleurs il y en a un qui joue dans Sex Education, une série que je n'ai pas vue, donc vous me direz si vous le reconnaissez. C'est le jour de la course à Strada Alpina, et alors que la tension monte, un Nathan McCain sous pression fait un geste qui changera la série pour toujours. Oh ça me plaît. L'attention. Et les deux pilotes Raven West, Nathan McCain et Lara Carvalho mènent la course ici à Strada Alpina. Mais la pilote Seneca Yume Tanaka ne les lâche pas et les suit de près depuis huit tours. Pourrait-elle inscrire son nom dans l'histoire des grid world séries aujourd'hui ? Valentin Manzi se retrouve seul face au reste du milieu de plateau. Il essaie de remonter mais la North Point lui bloque le passage. Impossible de dépasser, dis-lui de défendre. Je m'étais levé du bon pied, il faisait beau au dehors, l'écurie se faisait enfin remarquer. La numéro 22 défend sa position. Bien joué 22, continue comme ça. Seneca sort de la caverne aux merveilles cette année. Yume Tanaka se rapproche dangereusement de Carvalho, elle va tenter un dépassement, elle s'y lance. Raven West l'oublie, il est bien plus facile d'attaquer que de mener. Et c'est passé ! On pensait Raven West indétrenable, mais ils ont une sérieuse concurrence cette année. Yume était vraiment en forme, mais il restait encore beaucoup de tours. Je savais ce que j'avais à faire. Juste réduire l'écart, quoi qu'il en coûte. Lara, récupère ta position. Je vais essayer. Laissez-moi gérer ça, je tente pas la laisser passer. Maken versus Tanaka. Quelle course incroyable pour Seneca. Pression ? Non, pas du tout. Si ces idiots n'arrivent pas à rester sur le circuit, c'est leur problème. Tanaka repère une ouverture. C'est maintenant ou jamais. Ça ne plaît pas à Maken. Oh, contact ! Tanaka part en tête à queue. La North Point n'a nulle part où aller. C'est un énorme incident. Tanaka est dans le mur. Manzine de travers dans l'herbe. La Seneca numéro 21 est hors course. La 22 endommagée. La piste est jonchée de débris. C'est du jamais vu. Pensez-vous avoir une part de responsabilité pour l'incident ? Ah non. Ah ouais, c'est chaud. Ah je joue ? Ça y est ? La vache. C'est trop cool. Alors c'est fait façon documentaire. Ok 22. Il y a trop de débris sur la piste. Il faut que tu rentres. Négatif. On n'abandonne pas. Je répète, on n'abandonne pas. Ado. Il y a de gros dégâts sur la 22. Et Yume ne répond pas. Elle va bien ? Les secouristes sont arrivés. C'est tout ce que je sais. Concentre-toi sur la course. Tiens-moi informé. Confirmation de la stratégie ? La moitié de la grille est hors course. Si on finit, on est forcément dans les points. Ce serait de la folie d'abandonner. Compris. Ah d'accord. Donc il faut juste finir la course. Fini la course. Go. Go. Ok patron. C'est ce que je veux faire. Alors on peut changer les caméras apparemment. Ok. Caméra externe comme ça un peu plus en haut. La caméra ras du sol. Caméra cap court. Caméra interne. Oh stylé. Ah ouais. Ça tourne super bien. Continue à attaquer. Pas de défaillances majeures. Contente-toi de franchir la ligne. Par contre j'ai plus de nez. Comment les flash. Incroyable. Actuellement on est quatrième. Si j'ai bien compris. Alors le jeu c'est pas une claque graphique. Le jeu c'est pas une claque graphique. Par contre c'est vraiment cool à jouer. Après attention je vous rappelle que c'est une version d'aperçu. Une version de preview. C'est pour ça qu'on voit. On verra pas toute l'histoire ensemble. Il m'a bloqué. Lara. Ah ouais donc ça mix effectivement homme et femme. Ça c'est bien. La parité est là les amis. C'est beau. 2022. Allez hop je passe. On est deuxième. On peut le rentrer dedans. Ça pose pas trop de soucis. Allez on va rattraper Nathan McCain qui est premier. Ok. On est sur les derniers virages. C'est dans la poche. Reste concentré. Allez ouste. Alors au niveau des gars pour l'instant ça a pas l'air bien fameux. Y'a quelques étincelles. Et c'est le win. Je suis le pilote 22. Et les deux pilotes Raven West Nathan McCain et Lara Carvalho mènent la course ici à Strada Alpina. Tanaka repère une ouverture. C'est maintenant ou jamais. En contact. Dans ces moments là on ne peut espérer qu'une chose. C'est que les pilotes vont bien. Ça tourne ? Ouais. Ok. Je suis Marcus Addo directeur de l'écurie Seneca Racing. Salut ma belle. Non 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 non. Y'a ce dîner avec le conseil d'administration demain. Ouais. Certaines personnes naissent dans ce milieu. C'est pas mon cas. Mes parents tiennent un restaurant nigérien au sud de Londres. Et pour eux le succès ne se mesure pas avec des plats extravagants ou des ingrédients chers. L'important c'est de croire en ces employés. Et de toujours viser plus haut. Quand j'ai eu l'opportunité de diriger une écurie, j'ai suivi leur modèle. Bonjour chef. Hey ! Mais qui voilà ? Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, voici Yume Tanaka. C'est une vraie légende. On peut parler du nouveau système de freinage ? Oui. Marcus Addo est… est un vrai prodige. Il venait de fêter ses 25 ans quand il a convaincu les directeurs de Seneca d'embaucher de jeunes inconnus et de le laisser gérer l'écurie. Il a une maturité extraordinaire pour son âge et il est très respecté dans le paddock. Il y a un seul problème, c'est que sa méthode a échoué. L'année dernière, son pilote numéro 2 a malheureusement inscrit le record du plus grand nombre de dernières places. Cette année, ce remplaçant a été tellement mauvais aux essais hivernaux qu'il a démissionné avant la première course. Si c'est embarrassant ? Non. Il faut voir sur le long terme. Pour trouver la recette parfaite, il faut expérimenter. On a connu des années difficiles, mais quand on va réussir, et j'y crois vraiment, on pourrait bien être la meilleure écurie de grid. Et en attendant, la saison commence dans trois jours, il vous manque un pilote ? Je vais relancer la recherche. Votre attention, s'il vous plaît. Veuillez rejoindre vos places dans les gradins. Les pilotes s'apprêtent sur la grille et le départ ne va plus tarder. Donc là, on est en 2020. Londres. Eh bien, allez. Événement de démonstration de pilote. Il faut faire nos preuves. Terminé devant Matteo Vega. Saison rookie. Course. Ok. Alors, réglage paramètres. Tiens, qu'est-ce qu'on peut voir ? Je ne sais pas si j'ai le droit de montrer les paramètres. Par contre, je ne vais pas trop aller dedans, les amis. On commence la course. Ok. Il montre les voitures sur le départ. Une petite Audi ? Allez. 3, 2, 1. C'est parti. Matteo Vega qui est juste devant moi. Effectivement à gauche. Essaye de terminer devant Vega. Il a obtenu de bons résultats récemment. C'est d'accord. Ça me rappelle tellement les bons vieux Toka à l'ancienne. Franchement, c'est trop cool avec ce côté documentaire. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, je m'appelle Pilote 22. J'aimerais bien changer un peu de blase. Bon, je pense qu'on pourra le changer après. Parce que Pilote 22, pendant toute l'aventure, ce serait bizarre. Moi, je vais rester en vue externe. Alors, ce n'est pas que le jeu est moche. Mais il n'est pas au niveau forcément des standards d'aujourd'hui. Tu vois, genre... Après, je prends un exemple un peu abusé. Force Horizon 5, quoi. C'est le meilleur, mais voilà, quoi. C'est vrai qu'on aurait pu espérer un peu mieux graphiquement. Après, ça suffit. Moi, sincèrement, je ne suis pas pro-graphisme. Je trouve le jeu joli comme ça. Par contre, vraiment de bonnes sensations. Je suis surpris. Parce que c'est vrai que j'avais vu quelques vidéos sur le jeu. Parce que j'avais déjà été appelé pour une première preview. Attention, accident, Jimmy ! Jimmy Estrada, on l'a esquivé. On est passé à côté. Trajetoire idéale. Donc, on gagne apparemment quelques petits points. Ouais, je vois. On gagne des R. Ouais, bon, on verra ce que c'est plus tard. Combo contact. Ah ouais, donc tu rentres dedans, ça fait... Attends, ça rapporte des points ? T'es sérieux ? Mais c'est mon jeu préféré. Ouais, ouais, j'accélère. Je suis passé premier, hein. C'est bon. Je suis passé premier. Ah, la musique qui accompagne, c'est super. Vraiment. Trajetoire idéale. Ok. Et donc, ouais, quand j'étais à la présentation, on m'avait après donné accès à une version preview. J'aurais pu vous proposer il y a quelques temps quelques courses en vidéo. Je ne l'ai pas fait. Bon, je me rattrape aujourd'hui en montrant le mode histoire. Mais c'est vrai que une ou deux courses, ça ne m'intéressait pas trop. Alors que le mode histoire, c'est quelque chose qu'on aime bien sur la chaîne, vous le savez. Et moi, j'ai du mal à concevoir un jeu sans mode histoire. Bon, tu me diras, sur un jeu de course aussi, il n'y a pas toujours un mode histoire. C'est pas pareil. Mais franchement, quel plaisir d'avoir un petit peu comme sur les enceintes au cas. Il y a trois tours en tout ? Ok. Alors, j'ai montré un peu les autres vues, hein. Voilà, une vue externe plus éloignée. Franchement, le jeu, par contre, il tourne méga bien. On est à 115-120 images secondes, hein. Je vous le dis sur mon PC, là. Et c'est de mettre Vega sous pression. Bah, Vega, il est plus là, disons. Il est loin, loin derrière, hein. La caméra comme ça, regardez. Vueur à du sol. Qui fonctionne bien. Alors, c'est une conduite relativement arcade. On n'est pas sur de la pure simulation, hein. La vue capot, que j'aime tant. On peut regarder à l'arrière, ouais. Une vue comme ça, interne, mais rapprochée. Une vue interne, toujours un peu plus éloignée. Et la fameuse vue volant, qui est insane. Vraiment, euh... Waouh. Ça me rappelle les Dirt, là, un peu, tu vois. Ça me rappelle Dirt 2 à l'époque. J'avais hâte d'ouvrir ce jeu, quoi. C'était mon jeu de course préféré sur la... sur la 360. Ah, franchement, c'est joli, hein. C'est pas une claque, mais c'est joli. Au boulot, je doute que ta performance soit passée inaperçue auprès d'ado. Mathieu Opeka était le favori avant le départ, mais il n'a pas réussi à concrétiser aujourd'hui. Bon, c'était facile, hein. Pour le coup, j'ai mis difficulté normale, hein. Pour info, j'ai pas pu vous montrer le menu de sélection de la difficulté. Je n'avais pas le droit. Mais euh... Mais j'ai mis normale. Ok. Donc on voit les trois qui sont arrivés devant. C'est moi, pilote 22. Débutant pour l'instant, hein. Bon, est-ce que je peux sélectionner mon nom, s'il vous plaît ? Est-ce que je peux choisir ? Objectif rempli. Épreuve débloquée. Ouais. Je sens que je vais adorer ce mode histoire, hein, perso. 10 000. On remporte des G. Ok. Coéquipier, j'en ai pas. Ouais, j'essaie de comprendre un petit peu à quoi ça correspond tous ces gains. Alors j'ai le droit de vous montrer jusqu'à l'étape 6 apparemment du mode histoire. Alors on ira pas aussi loin, hein. Je vous montre vraiment seulement le début pour vous donner un aperçu, pour vous faire saliver. Et on attendra ensuite jusqu'au 25 février prochain. Ou un petit peu avant, hein, si j'ai le jeu un peu en avance. Ok, on peut voir le replay. Alors on m'a dit de pas forcément le montrer, hein, le replay. Parce que c'était pas forcément totalement terminé pour l'instant. Les qualités que j'ai démontré et que je vais encore démontrer. Impressionné, Marcus Addo. Eh bien, allez. Terminé huitième ou plus. On y va. Ah, on a une voiture différente, là, du coup. Trop, trop bien. Ok. Alors, attends, je vais revenir en vue standard. C'est parti. Vous avez entendu ça ? Marcus Addo est à la recherche d'un nouveau pilote pour rejoindre CDK. C'est le moment de te faire remarquer. T'as rien à perdre, alors donne-toi à fond. Ennemi juré, Matteo Vega. Il y a un petit bug, hein, vous remarquez, là, sur la voiture. Petit problème de... De texture qui vibre. Attaché d'avoir idéal. Oh, il ne le rentre pas dedans. Non, franchement, là, je retrouve des vibes des Toka à l'ancienne, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est clairement ça, hein. En plus, ils vont polish un peu le jeu, hein. Pour la sortie le mois prochain, moi, je suis comme un fou, hein. Par contre, c'est... Non, ça va, ça se conduit plutôt bien. C'est vrai que comme ça, c'est impressionnant. J'adore la musique en fond, la musique épique. Ouh, le contact ! J'adore la musique épique qui nous mette. Il est combien, mon adversaire ? On ne l'a pas encore dépassé, attends. Parce qu'il y a beaucoup de monde derrière. Team Slide, il est devant. Ah, Varga ! Est-ce que c'est lui ? On verra bien. Ok, donc il y a des petites flèches, hein, pour t'indiquer qu'il y a des pilotes derrière. Ça, effectivement, c'est très cool. On a trois tours encore, hein, pour... Pour passer premier, huitième au mieux. Donc là, on est huitième, c'est bon. On rentre dans l'objectif, déjà, c'est bien. Ok, deux tours avant l'arrivée. C'est bien positionné. Continue comme ça. Il était pas ouf, là, le virage. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a d'autre comme touche ? Donc, d'accord, le stick, voilà. Est-ce qu'on peut klaxonner, d'ailleurs ? Bon, on s'en fout. Avec le stick, on regarde derrière, sur les côtés. Voilà, comme ça. Oh, il y a eu un accident ! Cooper Wright ! Sur la gauche de la route. Allez, le contact. Je prends la spie. Ouais, c'est un jeu qui favorise, quand même, l'attaque, hein. J'ai des... petites ondes de James Bond, là, avec la musique en fond. On est à Londres en plus, je te jure. Tantantantantantantantantantantant. Ah j'ai envie de la rentrer dedans, mais non. On va essayer de dépasser propre. Euh, donc, ouais, je voulais voir, niveau de ré... Ah, attends, il me semble que le bouton A, c'est le frein à main. Faudrait vérifier. à touche X ça fait rien à touche Y ah d'accord à touche Y c'est le flashback ok c'était pour voir les amis vous remarquez que ça me servait à rien c'était juste que c'est juste que j'essaye les boutons on est combien là on est deuxième vite allez faut qu'on passe devant Miya Richie je t'aurai Miya je t'aurai moi j'aime bien le fait que tu vois qui mixe justement homme et femme en course c'est bien ok aspiration je vais te bouffer merde par contre je voulais pas je voulais pas lui rentrer dedans je pense que tout ça les amis on le reverra ensemble le début du jeu le début du mode histoire pour le début de l'aventure on fera un épisode bien plus long et plus complet avec le jeu en version finale donc on pourra contacter comme ça les changements et y'aura pas assez de travail en cours tu vois en bas de l'écran parce que c'est vrai que c'est moche c'est la version preview c'est obligatoire ok bah on est devant c'est bon je pense qu'on est tranquille on a réussi zut à doubler tout le monde y'a pas trop de dégâts sur les véhicules par contre c'est la victoire ouais honnêtement je doute cadeau ne t'ai pas remarqué aujourd'hui j'ai le pressentiment que tu vas recevoir un appel de sa part d'ici peu félicitations quel superbe pilotage quel superbe pilotage donc c'est bon fallait faire huitième ou mieux on a fait premier autant te dire que c'est plus que bien quoi alors là c'était le deuxième événement j'ai le droit en fait d'aller jusqu'au sixième event si je n'y pas de bêtises ok alors ouais on peut toujours pas changer notre blase c'est bizarre ça par contre logo décuré débloqué d'accord j'ai débloqué pas mal de logos apparemment ça me fait une belle jambe racecraft ah c'est des racecraft voilà les air c'est pour le niveau de pilote ok logo décuré débloqué donc c'est pas de l'argent c'est de l'XP très bien les ennuis ne cessent pas pour Seneca en effet plusieurs de leurs pilotes ont été impliqués dans des incidents lors de ces essais pas d'erreur cette fois recommence mais doucement l'accélération t'inquiète les dégâts sont superficiels on va y arriver c'est promis ils font maintenant sortir leur nouvelle recrue qui prendra la piste sous le numéro 22 et qui il espère leur permettra de reprendre les choses en main 1 2 1 2 ici Ajit Singh ingénieur en chef on a rencontré quelques pépins avec nos pilotes d'essai et j'ai toujours besoin d'aide pour les réglages alors boucle quelques tours et ramène la voiture en un seul morceau s'il te plaît on va essayer alors Crescent Valley 20 février 2020 essai Seneca nouveau début saison semi-pro essai privé oula c'est un gros morceau on dirait une Viper à l'avant un peu allez c'est parti oulala incroyable la physique est franchement stylée voyons de quoi cette voiture est capable allez à l'attaque ok 22 il faudra que tu restes proche de Yume pendant la première course alors profite de ces essais pour t'habituer à la voiture dis-moi est-ce que je dois battre un temps je sais pas trop je suis un peu surpris par contre pour être franc avec vous par le pilotage parce que c'est vraiment très facile je dois avoir beaucoup d'aide activée à mon avis mais j'ose pas aller dans les options parce qu'il y a des choses que je peux pas vous montrer bon c'est pas grave c'est un aperçu du jeu mais effectivement je ferai un tour dans les options pour la grosse série qu'on fera fin février alors le frein à main c'est le bouton A non ? ah ou alors ? non c'est B d'accord ok le frein à main c'est B comprendo donc il y aura du drift aussi dans ce grid en théorie je pense je sais pas combien il faut faire au niveau du temps s'il faut battre un battre un record et c'est combien ? je vais tâcher bah là on commence plus vite donc en théorie on devrait faire un meilleur temps sur le second tour je suppose il faut faire 3 tours comme une course classique peut-être que c'est obligatoire meilleur tour une 12 yes on va essayer de le battre ok le prochain virage se prend à fond fais attention à ne pas perdre le contrôle de la voiture j'ai pas ralenti mon gars j'ai pas ralenti je l'ai pris à fond en tout cas c'est un gameplay qui va plaire à la majorité des gens je pense alors pas socialement au feru de Simu mais au grand public c'est un jeu pour vous ça donc c'est un jeu pour moi on est proche des performances optimales du moteur par contre oh non attends on a rien vu je suis un petit flashback ah oui d'accord donc tu sors de la piste voilà comme ça au moins on a l'info c'est pas plus mal on reprend de là le tour n'est pas valide je vais pas y refaire la même connerie allez c'est bon là tu me dis que c'est encore valide on va à 7 secondes d'avance sur le tour d'avant pour l'instant let's go par contre je trouve que la caméra elle est un tout petit peu basse ah voilà si on passe sur la deuxième on est légèrement plus haut ouais mais je sais pas ça me dérange ok c'est bien ça il y a 3 tours allez on va essayer de faire mieux troisième et dernier tour les amis essayons de proposer quelque chose d'encore plus dingue ce tirage à droite est parfait pour s'entraîner au dérapage bon le drift c'est un peu surfait non bon si ce sera forcément utile mais là j'avoue que je préfère au début faire son d'accord je maîtrisera un peu plus ok j'ai voulu tenter mais non arrête il y a mon fantôme qui est juste derrière je veux le battre absolument ne sors pas de la piste bien joué je suis encore un tout petit poil devant secteur propre 00324 ouais on est à peine devant regarde il est juste derrière je vais t'avoir je vais t'avoir je vais insulter mon propre fantôme allez à fond les ballons ok à fond jusqu'à l'arrivée maintenant et voilà première position en même temps je suis seul en piste ça c'est fait on a fait le job banni à débloquer très bien les airs on monte en xp débutant gt ouais il y a plusieurs catégories ma mère disait toujours c'est le fermier qui prépare le dîner ça veut dire qu'il faut s'adapter aux ingrédients qu'on a je suis parti voir un pilote et j'en ai trouvé un autre en lui parlant j'ai été impressionné alors j'ai fait une offre et cette conversation vous a impressionné ? en effet voyez pour moi si une personne est capable de grandes choses ça se limite pas aux performances l'important c'est eux qui ils sont les grands pilotes ont tous un point commun ils ont cette obsession cette hargne ils ont ce besoin d'être meilleurs et de prouver de quoi ils sont capables je n'ai rencontré personne d'aussi déterminé depuis Yume nous apercevons la Seneca numéro 22 sur la grille pour sa première apparition en semi-pro Marcus Adolf est le tour de ses pilotes de réserve et cette nouvelle voie nous représente les derniers espoirs de Seneca c'est un long poids à porter pour de jeunes épaules un abandon de sa part et Yume Tanaka sera seul à porter les couleurs de l'écurie un scénario catastrophe pour Seneca soyez le bienvenu à Moscou le 8 mars 2020 on est parti première course avec Seneca t'as mis 10ème ou mieux saison semi-pro course bon 22 rappelle-toi des consignes d'ado essaye de tenir un rythme similaire à celui de Yume et ramène la voiture en un seul morceau c'est d'accord ouh une petite Mustang joli let's go bon y'a que deux tours et si je peux être premier t'inquiète aspiration proche on va essayer de conduire propre à peu près même si c'est un jeu j'ai l'impression qui favorise le bourrinage on est pas sur un grand tourisme ok vas-y je passe entre les voitures hé Boris décale-toi contact oh les conditions climatiques là par contre pas évident alors ça glisse pas trop pour autant ça va on est 11ème fois et combien ? 10ème ? je sais même plus bon on est 10 d'ailleurs attends les objectifs sont pas affichés quelque part sur l'écran je crois pas on nous le dit avant mais on voit par contre Yume Tanaka on voit sa position en bas à gauche elle est 7ème on voit aussi le nombre de flashbacks j'en ai 3 en tout donc c'est limité tant mieux ouh là par contre ça a glissé j'ai glissé chef Yume je la vois devant bon je pense que c'est bon de toute façon quoi qu'il arrive là on est bien placé ennemis juré ah bah pardon gros je fais pas exprès oh il s'est vengé mais non hé t'as vu t'as vu la vengeance immédiate incroyable ah ça va être cool ça pendant les courses alors par contre ceux qui aiment avoir quelque chose de plutôt réaliste voilà Grid Legends je pense pas que c'est pour vous là on est vraiment ouh le contact je vais te défoncer mec en fait on est sur Destruction Derby là ouais pour ceux qui aiment quelque chose de réaliste on est vraiment sur un jeu encore une fois plutôt arcade avec une ambiance sonore tu vois bien épique et tout à voir après dans un mode de jeu classique parce que là on est dans le mode histoire donc c'est normal je trouve on a dépassé Yume elle va pas être contente allez bah écoutez si je peux être premier oula faut que je m'entraîne un peu avec le frein à main c'est quelque chose pour l'instant que je maîtrise pas alors je retrouve les vibes un peu des Toka mais c'est quand même bien différent parce que les Toka au début je me souviens c'est tout le premier je me souviens que j'avais fait on était sur des des vrais circuits là là on est surtout sur des circuits dans des villes etc ce qui me plaît plus pilote 22 actuellement 5ème qui dépasse Laurie Dixon continue à rester devant T'inquiète on va aller tout en haut on sera premier le premier c'est actuellement Valentin Manzi dernier tour ouais c'est un long tour on va remonter ce sont de très 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 longs tours il y avait plusieurs modes de difficulté pour info il y avait facile normal il y avait trois autres modes derrière qui étaient plus difficiles donc j'aurais dû choisir difficile je pense vu la facilité des courses ça aurait été peut-être plus sympa je vais essayer de passer en vue intérieure tiens histoire de parce que je suis sûr qu'on va me le demander donc voilà un petit peu de vue interne on entend bien le bois du moteur pour le coup on peut regarder derrière sur les côtés bien sûr elle est plutôt bien faite elle est même très 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 bien faite totale immersion oh mais quel jeu je te jure j'adore moi je préfère j'ai toujours préféré je l'ai souvent dit pendant mes let's play de jeux de course j'ai toujours préféré les jeux qui étaient plus arcade de semi arcade simu tu vois que totalement simu ce qui ne m'empêchera pas de jouer un fanza motorsport ou alors un grand turismo après on va me dire oui galax fanza motorsport attention c'est pas la vraie simu la vraie simu c'est Assetto Corsa c'est j'allais dire project 15 moindre mesure ok bon bah je pense que je les ai largués là on est tranquille bah ouais meilleur tour 2.47 on est à combien là 1.32 ouais il nous reste encore une minute une minute pour ce tour ils sont vachement longs en tout cas vous le voyez c'est quand même plutôt joli c'est bien animé et tout on est à un mois de la sortie à peu près un mois et un jour ils pourront policher un petit peu les petits problèmes comme le petit bug qu'on a vu de texture à l'arrière de la voiture sur la course d'avant la course d'avant d'avant mais sinon à part ça ça tourne très très bien il n'y a aucun problème et même les menus apparemment on n'a pas le droit de les capturer mais il y a quelques menus elle est en chargement que j'ai pas le droit pourtant bah ils sont bien franchement pour moi le jeu est prêt là tu vois après on peut pester contre le fait qu'il soit pas aussi beau que Forza Horizon 5 mais enfin c'est autre chose il a un cachet quand même ok excellent pilotage donc ça c'était c'était quel event ça c'était le 4ème je crois il faut pas trop que j'en montre non plus faut que je fasse gaffe à ça épreuve débloquée oula il y a quelques frises là t'as mis 10ème ou mieux alors vous savez quoi par contre ce que je veux faire avant d'aller plus loin avant de continuer je vais aller regarder un petit peu sur mon papier parce que j'ai un dock pour voir où exactement je dois m'arrêter parce que je sais plus ça fait combien d'event là 4 ou 5 je vais aller regarder ok je suis allé vérifier la dernière course qu'on va pouvoir vivre ensemble c'est à Paris donc ça franchement ça me fait super plaisir allez on continue je pense qu'il nous en reste un autre avant pour remporter une course d'élimination vous devez vous trouver hors de la zone de danger quand le compte à rebours arrive à zéro autrement vous serez tout simplement éliminé le compte à rebours est ensuite réinitialisé et les pilotes en feu de peloton se retrouvent alors en zone de danger les voitures sont éliminées jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une n'hésitez donc pas à appuyer sur le champignon restez devant et si vous vous retrouvez en zone de danger faites de votre mieux pour en sortir nous sommes en direct avec le directeur de l'écurie Seneca Marcus Addo Marcus vous avez un bon pressentiment pour la saison ? oui tout à fait notre nouvelle recrue a l'esprit d'équipe et ne le joue pas au nom travailler tous ensemble nous permettra de réaliser de grandes choses et de nous misser au niveau de Bolt ah je suis désolé mais je dois y aller merci Marcus et il est parti l'homme est visiblement très occupé ah Marcus et Marcus Yokohama Dock 29 mars 2020 Seneca vise Bolt t'as mis les 10ème ou mieux ouais c'est ça pour la course d'avant c'était 10ème oula oh la voiture ah oui 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 par contre attention c'est moi ou c'est une Ford GT ? on dirait bon une Ford GT spécial course ok allez on va essayer de ne pas être dans cette fameuse zone Naomi là par exemple elle est dans la zone ah non elle est déjà éliminée il me semble ah il n'y a pas trop de dégâts sur la vache il n'y a pas trop de dégâts sur les voitures donc là c'est Naomi en général celle qui est en rouge je pense qui va se faire éliminer 3 2 1 Naomi ça dégage c'est ça Maria Torres ah mais il y en a plusieurs du coup ok d'accord 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 donc ça va être ça va être plus rapide que ce que je pensais tant mieux parce que si à chaque fois ça on élimine que un seul bon voilà quoi hé la course elle est trop chouette entre les conteneurs comme ça là non mais c'est un jeu purement arcade on voit ils n'ont pas voulu faire un jeu de timu moi je vous le dis et tant mieux j'adore ça se conduit tout de suite c'est immédiat plaisir de jeu le fun direct allez de toute façon on est bien placé on est combien on est 3ème c'est bon allez clane éliminé très très bien un dommage qu'on puisse pas passer par contre un petit peu sous les camions je sais pas qui pas plus de fantaisie genre un petit peu comme dans un burn out tu vois après ils ont pas voulu aller jusque là non plus forcément ça m'aurait pas été plus ça aurait donné un petit côté stuntman Valentin Manzy avec sa voiture violette allez on sera premier comme ça on est sûr de pas se faire éliminer quoi ok essayons de le dépasser correctement allez Boris Lopetrov éliminé bon ça reste par contre est un petit peu long le nombre de tours va être va être conséquent je pense je suis sûr j'aurais pu le faire s'exploser contre le conteneur je m'entraîne au drift ok hop là t'as vu tiens pas on drift pour ceux qui aiment ça et qui aiment les une licence comme Ridge Racer est-ce que vous connaissez oh oui quand même un vieux jeu d'arcade vraiment sympa une licence que j'ai connue sur PS1 perso avec Ridge Racer type 4 quel jeu incroyable j'avais joué à l'épisode révolution aussi il me semble et après putain sur ma 360 sur ma Xbox j'avais eu Ridge Racer 6 qui était franchement cool et qui est maintenant rétro-compatible sur Xbox One pour ceux qui sont intéressés pour ceux qui ne le savaient pas c'est franchement super c'est des jeux de course encore une fois voilà très arcade à la cool alors arcane ne veut pas dire simple parce que tu joues à un Ridge Racer tu fais ah oui mais la difficulté elle est quand même super élevée c'est vrai que l'IA elle est costaude en général dans les Ridge Racer quand t'arrives à un haut niveau et il faut vraiment bien gérer le dérapage qui fait partie intégrante du gameplay de cette série c'est très atypique quand tu dérapes c'est pas du tout réaliste mais moi j'aime bien après voilà on n'est pas tous juste focus sur la simulation sur le réalisme tu vois pour moi le plaisir de jeu doit primer sur le réalisme après c'est un avis perso tu vois par exemple j'ai adoré les jeux oui je parle trop je sais j'ai adoré les jeux comme The Last of Us 2 tu vois ou Uncharted et tout mais parfois alors c'est pas leur cas eux parce que bon ils arrivent à trouver un peu le juste milieu mais il y a quelques aspects parfois où tu te dis ça ça aurait été un petit peu moins détaillé un petit peu moins avec une physique réaliste peut-être il y avait moyen de s'amuser encore plus tu vois ce que je veux dire pour le coup j'ai adoré The Last of Us 2 mais voilà il y a quelques petites choses peut-être que ça aurait pu être encore plus fun tu vois exemple bon en l'occurrence j'ai du mal à voir ce qui aurait pu être mieux sur ce jeu en particulier il est tellement incroyable mais voilà c'est pour prendre un exemple t'as compris le Ridikson éliminé super alors là maintenant le quatrième aussi peut y passer très bien de toute façon on est plus que 6 en course de toute façon je suis sans danger je suis sans rivalité c'est parfait et donc je pensais pas vous montrer les 6 événements bah finalement on va les faire voilà comme ça vous aurez l'aperçu complet de ce que j'ai le droit de vous montrer parce que je vais m'en vouloir si je montre pas le maxi allez et logiquement on a gagné là ça y est alors est-ce qu'il laisse encore le deuxième non je pense pas si il laisse encore le deuxième Raoul et Raoul ramène ton boule trop facile là allez 7 secondes et la course est terminée bon on était vraiment trop fort pour eux trop trop fort et voilà magnifique pilote 22 c'est la victoire et oui c'est le cinquième achievement sur 12 très très bien parce qu'à chaque fois je gagne un petit success team que vous ne voyez pas sûrement je pense très très bien track day validé épreuve débloquée ouais donc en fait on peut aller jusqu'à un point ouais ça dure 45 minutes quoi pas plus donc ça fait une vidéo preview mais j'espère que le mode histoire est bien plus conséquent que ça je pense je pense que ça ira bien plus loin niveau de pilote 4 logo d'écureuil débloqué très très bien je m'appelle Yume Tanaka je suis la pilote numéro 1 de Seneca depuis plus de 3 ans maintenant et mon objectif est d'être la première femme à remporter le championnat et si on parlait de votre coéquipier maintenant pensez-vous que Marcus Addo ait bien fait d'embaucher un inconnu ? écoutez Addo croit énormément au potentiel et ça a toujours été la philosophie de l'écurie mais en fin de compte la seule chose qui importe c'est d'être assez bon pour gagner il faut beaucoup de talent pour courir dans toutes les disciplines et les épreuves d'une saison complète pour survivre il faut plus que quelques efforts et de bonnes intentions il faut qu'on gagne la Seneca numéro 22 et Valentin Manzi nous ont offert de belles batailles cette année pouvons-nous espérer les voir s'affronter une fois de plus aujourd'hui et les épreuves de stadium truck sont tardues partagez une rencontre avec le reste de vos compétiteurs tout en se battant pour gagner des places peu vite tournées au désastre et on voit régulièrement les voitures de temps bas quel plaisir de terminer cette preview à la maison à Paris 26 avril 2020 Manzi monte la chaleur battez Valentin Manzi saison semi-pro course alors est-ce que je peux juste faire grimper un petit chouïa je peux le montrer ça apparemment est-ce que je peux monter et mettre en dur on va essayer dégâts critiques oui ah ouais d'accord flashback transmission embrayage manuel position de la caméra au niveau des aides on est comment d'accord on peut régler l'ABS c'est un mot de patinage contrôle de stabilité je sais même pas si j'ai le droit de vous le montrer j'espère les flux ne sont pas appliqués si vous voulez continuer oui j'applique ah merde à la prochaine course et si on relance la course allez on recommence on recommence la course comme ça normalement voilà j'aurai justement la nouvelle difficulté on est ok allez on commence la course j'espère de voir ce que ça donne avec une difficulté un peu accrue ok c'est parti t'as vu les roues qui se lèvent un peu au démarrage donc là on est en dur on va voir si on sent la différence alors déjà sur le démarrage ouh ah oui c'est vrai il y a une rampe incroyable allez ouh ça va qu'on stake parce qu'il y a des rampes d'un côté de la route oh mais j'adore sans déconner bon allez fonce tu sais quoi tu ne poses pas de questions par contre enfin si parce qu'il y avait les dégâts ouh il y avait les dégâts les gros gros dégâts ouais ça reste de nous coûter cher si on casse ta voiture Naomi bon bah c'est bon je suis deuxième easy wouhou attends il y a 5 tours sérieux ah ouais costaud ici c'est Paris bon je vous remets pas l'effet de la reverb comme dans les vidéos vous allez encore me dire oh arrête t'es chiant t'es lourd ouh là ouh là ouh là j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal moi j'ai préféré freiner brutalement bleu blanc rouge t'as vu allez petit frein main clac ouh il est lent le véhicule est lent ah ouais on voit la tour Eiffel là bas regarde ok t'as bouclé le dernier tour en 1 16 8 ah putain je me ramasse les murs alors les rampes je vois pas trop ce que ça apporte honnêtement bon à part à part apporter du spectacle c'est bien ça apporte des petits airs ça c'est bien bon bah écoutez même en difficulté dure c'est trop facile j'aurais dû ajuster encore plus on fera peut-être la série en mode expert alors on verra parce que peut-être que c'est que la preview qui est très 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 facile comme si j'ai non comme si j'ai un doute il est pas bidon à conduire ce véhicule est-ce que c'est dû au fait justement qu'on a augmenté la difficulté et donc qu'au niveau du pilotage ça a changé quelques quelques polizades c'est possible ok attends je passe en vue interne voilà à niveau ambiance par contre en vue interne c'est réussi on entend vachement le bruit du moteur comment je penche à gauche incroyable il y a des petites vibes de grid du premier grid surtout au niveau de la vue comme ça même du circuit je suis sûr que ça va rappeler grid à beaucoup de gens grid le premier en même temps on est sur grid legends donc a priori les devs nous disent que c'est le grid le plus complet à ce jour avec plus de 130 circuits dans le jeu qui vous emmènera à plein 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 endroits différents effectivement on peut le remarquer déjà ils nous ont vite marche arrière tourne le volant oh t'as vu comment il tourne trop bien ah on me repasse devant Rick Scott j'ai merdé c'est bien comme ça on peut voir l'animation du volant franchement c'est très 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 stylé oh l'accident Rick Scott qui s'est fait envoyer chier oh ça part en couille ce tour-ci là je suis combien maintenant je suis quatrième on va on va remonter mais c'est dur à piloter c'est bien moi comme ça il y a un peu de challenge j'ai mon Valentin Monzy mon rival juste derrière et non j'ai pas fait exprès de merder quoique comme ça au moins ça fait un peu de suspense parce que la difficulté était trop simple c'est pas plus mal oh pourquoi il s'est arrêté attendez il s'est retourné ah ouais il était à l'envers ça c'est génial tu vois c'est ce qu'il manque dans beaucoup de jeux ça il manque tellement au niveau de l'IA des carnages des accidents et tout et là franchement on a ce qu'il faut on a du spectacle dans F1 on a un peu ça dans F1 ça arrive qu'il y ait des qu'il y ait des crashs et tout des autres des IA et alors c'est pas aussi impressionnant que ça souvent on les voit sur le côté pardon Raoul juste un petit contact allez la rampe moi je passe à côté parce que je pense que niveau vitesse vaut mieux faire comme ça non mais l'avion interne elle dépote franchement la classe à Dallas je trouve ça super bien foutu t'entends les vibrations mais qu'est-ce que je fais mais pourquoi je fais ça tiens on teste un petit flashback voilà parce qu'il faut tester un petit peu toutes les fonctions du jeu il y a un effet de flou regarde ok c'est plus compliqué à piloter quand même là depuis que je suis passé en dur quand même c'est pas tant la difficulté de l'IA que le maniement de mon véhicule alors mais ça part à droite est-ce que est-ce que est-ce que c'est cette voiture qui est plus compliquée à piloter peut-être ou alors est-ce que c'est dû au fait que ça ait changé les aides c'est l'un ou l'autre c'est le dernier tour les amis on est devant on va essayer de tenir bon waouh je vais revenir en vue externe bah vous savez quoi j'ai l'impression que pour une fois je préfère la vue interne franchement je la trouve incroyable les sensations qu'on a avec bon j'ai pas l'impression que je conduisais mieux mais par contre c'était vraiment très très bien à la bonne époque de dirt et grid c'était comme ça on avait des super vies internes pour le coup je trouve qu'elle est meilleure que la vue interne de force horizon tu vois s'il faut comparer parce que force horizon c'est bien ça fonctionne mais je sais pas c'est pas aussi immersif là d'accord là dans les grids vraiment c'est vrai qu'elle est très très bien faite code masters là temps ils sont très très forts je trouve ok attention vas-y bloque le valentin bim allez t'as vu ce blocus là mon pote attention on assure parce que valentin il est juste derrière en plus the rival on va foutre un petit coup dans le derrière c'est pas grave tant qu'on bloque c'est ce qui compte you may les 3ème on va faire 1er 3ème bien je veux que t'es ravi je pouvais difficilement faire mieux ok et bien voilà succès verrouillé on a terminé les amis cette session preview je peux pas aller plus loin je ne peux pas aller plus loin j'espère en tout cas les amis que ça vous aura plu on va juste voir ce qu'on gagne voilà vite fait le petit récapitulatif trucks nickel épreuve débloquée tout ça tout ça on ne pourra pas aller plus loin mais en tout cas c'était un plaisir de vous présenter le début de ce mode histoire les gains qui augmentent les gains en G évidemment G comme Galax j'espère que ça vous aura plu on perd quelques gains alors c'est peut-être par rapport aux dégâts ça non c'est possible que ce soit les dégâts qui sont représentés en perte d'argent du coup les racecraft on passe niveau 5 voilà bannière débloquée tout ça tout ça et pour l'instant on n'a pas accès à quelques menus que ce soit pour modifier un logo et tout il n'y a pas trop de personnalisation on verra ça motif de véhicule ah mais je veux voir ça moi on verra ça plus tard les amis quand on commencera la vraie série donc aux alentours du 25 février prochain j'espère en tout cas que ça vous aura plu cette petite découverte en version d'aperçu en version preview dites moi ce que vous en pensez en tout cas je suis hype moi pour le jeu final j'ai hâte de l'avoir entre les mains et de vous proposer cette série sur le mode histoire c'est très 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 fun merci à tous n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines découvertes et prochains let's play sur la chaîne à très bientôt ciao ciao ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021